... Et je voudrais vous féliciter pour toutes vos interventions, tous les malignistes. Je voudrais m'en dire sur une question fondamentale qu'a se soulevée, monsieur, sur le recensement et le projet d'autonomie, et évidemment le rôle de la GEC. Je pense que, monsieur, évidemment, tout souscrit à tout ce qu'a dit mon collègue, l'ambassadeur Alain, je voudrais tout simplement préciser une chose qui est importante. C'est que dans toute l'histoire des Nations Unies, il y a eu à peu près 65 cas similaires à celui-là que nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Sur les 65 cas, seuls 4 cas ont été résolus à travers un référendum. Et sur les 4 cas qui ont été résolus par référendum, aucun ne devait être précédé par un processus d'identification au niveau électorale. Pour vous dire tout simplement la difficulté de l'exercice. Donc c'est vraiment un cas unique. La seconde chose, évidemment, la propagande polisarienne et algérienne, bien sûr, dit, à qui veut l'entendre, que le Maroc a peur du référendum de le Maroc, n'a jamais eu peur du référendum de le Maroc, a proposé le référendum de départ. C'est simplement qu'on a fait ce fait pendant une dizaine d'années et qu'on n'a pas réussi à nous mettre d'accord, justement, sur ce corpus électoral qui devait participer à cette consultation référendaire. Deuxième élément, le recensement qui est fondamental, effectivement. un recensement, pourquoi ne pas recenser qu'on n'a strictement rien à se reprocher ? Et pourquoi ils ne recensent pas ? C'est tout simplement pour que ces populations demeurent dans l'instrumentalisation politique qui est ignoble de la part de la Jénaïque et du policier, je vous le dis clairement, parce que tout simplement, il ne faut pas en recense d'abord, on détermine qui est qui. Et la seconde chose, c'est qu'on lui donne une carte du HCR qui détermine son statut de réfugié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un problème de sémantique. Nous disons, effectivement, qu'ils ne sont pas des réfugiés qui sont séquestrés, ce qui est vrai, parce qu'il y a au regard du droit international trois éléments, trois critères pour déterminer la qualité de réfugié. C'est d'abord le recensement. Ce recensement n'a jamais pu être fait et en totale violation des recommandations des Nations Unies depuis des années. Le second élément, c'est ce qu'on appelle le retour librement consenti. Tout simplement, poser une question toute simple à cette personne qui se trouve dans l'écran. Madame, Monsieur, que voulez-vous faire ? Est-ce que vous voulez rester ici ? Est-ce que vous voulez rentrer pour votre pays, le Maroc ? Ou est-ce que vous voulez aller ailleurs ? Cette question n'a jamais été posée. Et le troisième critère, évidemment, c'est tout simplement la liberté de circulation quand on est réfugié dans le pays dans lequel nous sommes. Ils sont réfugiés. Ils n'ont pas cette possibilité. Donc, la violation des trois critères qui déterminent, au regard du droit international, la qualité de réfugiés, sont violés. Et c'est pour ça, tout simplement, que nous disons qu'ils ne sont pas des réfugiés, mais ils sont bel et bien des séquestrés dans les camps de Tindouf. Deuxième élément, l'autonomie. Et on parle, je relirai ça au débat que nous avons ce soir sur les ressources naturelles. Ce débat sur les ressources naturelles n'est apparu qu'à partir de 2007. Et bizarrement, c'est l'année à laquelle le Maroc a présenté le projet d'autonomie. Comme si le Maroc respectait les droits de l'homme et n'exploitait pas de ressources naturelles avant 2007, et qu'à partir de 2007, bizarrement, on a commencé à exploiter et à violer les droits de l'homme. malheureusement, c'est sur, bien sûr, recommandation, et tout le monde le sait, du professeur de droit international, Bidjaoui algérien, qui a donné ce conseil à Popolisario et à l'Algérie pour construire leur stratégie et pour pouvoir, justement, drainer la sympathie des opinions publiques internationales. Et on le voit, nous, en tant qu'ambassadeur, ici. Malheureusement, l'opinion publique qui vit en Europe est totalement méconnaissante du background de ce dossier. Fatalement, quand vous êtes dans cette posture de victime et que vous venez de dire « Ah, il y a un grand pays important, etc. » qui exploite les ressources naturelles, qui viole les droits de l'homme, fatalement, quand on n'a aucune connaissance des réalités ni historiques, ni politiques, ni diplomatiques, ni humaines, ni culturelles de ce dossier, fatalement, évidemment, je suis un citoyen à l'Inda, je vais me dire « Oui, le Maroc est à puissant et donc je vais aller du côté du faible. » Or, ce n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. La réalité est tout autre. C'est que pendant 40 ans, malheureusement, il y a une population qui, comme a dit M. l'ambassadeur Malem, vit dans des conditions horribles, indignes de l'humain. Et c'est le fait du Polisario et de l'Algérie. Parce que les dirigeants du Polisario ne sont pas à titre tout contrairement à ce qu'on veut bien présenter. Ils sont à Algérie, assis, installés, confortablement, avec des comptes à l'étranger. Et ceux qui souffrent, malheureusement, ce sont nos frères qui sont à titre d'OF et qui, encore aujourd'hui, après 40 ans, n'ont pas pu identifier. Parce que quand ils vous disent « Je suis le représentant du peuple sahraoui », alors qu'il n'y a même pas de recensement, vous représentez qui ? Finalement, vous représentez qui ? On ne sait pas qui vous représentez. Il y a tout un tas de questions. On pourrait parler des heures pour cette question de ça. C'est tout simplement un appel à l'hôpital public européen d'être très vigilant et de faire avance. Merci M. l'ambassadeur. Merci. 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 Merci.